hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour bien évidemment pour la journée gold sephora donc j'y étais mardi ouais donc ça va faire une semaine aujourd'hui que j'y étais donc je me suis dit tiens il est temps que je fasse la vidéo parce que j'ai fait une commande et j'ai reçu ça ce week-end donc le temps d'avoir la commande et tout et tout je me suis dit ça y est je vais la faire aujourd'hui donc aujourd'hui j'ai été faire un tour à saga et j'ai acheté deux petits trucs donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté à saga et après on finira par la journée gold sephora donc donc déjà je tiens à dire à la vendeuse saga que franchement elle est très gentille et conseille très bien si vous regardez ma vidéo coucou vous êtes très sympa donc elle m'a conseillé et elle m'a fait craquer sur ce rouge à lèvres la golden rose j'entends beaucoup parler donc c'est un rouge à lèvres mat liquide mat donc écoutez 5 euros 50 il y en a plein je pense que je vais toutes me les acheter et ils sont trop bien et moi c'est la teinte 13 voilà je vais vous faire un swatch et franchement il est trop beau voilà franchement il est magnifique il est trop 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 beau voilà comme il est donc j'ai craqué pour ceci pour ce petit rouge à lèvres liquide mat golden rose c'est la première fois que je vais tester il y avait des highlighters m'avait conseillé un highlighter en particulier c'est vrai qu'il était trop beau mais je pense que je me le prendrai la prochaine fois il coûtait 9 euros 50 et c'est vrai golden rose j'ai jamais penché sur cette marque mais c'est vrai qu'elle a l'air vraiment trop bien il sèche déjà là il commence déjà en train de sécher donc je vous ferai montrer à la fin de la vidéo comment il est sec donc voilà pour ça et ensuite j'ai craqué pour une crème baume démaquillante de chez l'oréal donc elle est connue celle ci elle n'est pas nouvelle et ça coûtait 4,50 euros donc je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur ouais l'odeur a disait qu'elle sentait bon et c'est vrai que elle avait raison donc ça se présente comme ceci ouais je testerai je testerai ce soir je me démaquerai avec ce soir et je verrai si j'aime aussi j'aime pas toute façon vous saurez ça dans mes produits terminé du coup voilà les deux petites articles que j'ai acheté dans le magasin saga voilà j'y vais souvent dans ce magasin là j'aime beaucoup et surtout je me répète mais la vendeuse elle est superbe sympa ensuite on va du coup passer à la journée sephora parce que maintenant c'est une journée sephora en fait là c'était une semaine sephora on pouvait y aller quand on voulait dans la semaine on avait une date je me rappelle plus je c'était du 15 jusqu'au 22 entre comme ça je me rappelle non je me rappelle plus trop c'était pendant une semaine qu'on fait y aller d'ici une semaine on avait une date à y aller donc voilà je vais vous montrer déjà les petits cadeaux avant de vous montrer ce que j'ai acheté de toute façon si vous êtes abonné à mon instagram vous devez savoir je les j'ai posté la photo sur instagram c'est pour ça je vais vous mettre mon instagram juste ici n'oubliez pas de vous abonner parce que je suis actif presque toujours pour voir tous les jours là bas je poste des photos de mes looks mais make up mes bons plans ce que j'achète je fais des stories franchement allez vous abonner sur mon instagram parce que je suis tous les jours quoi donc je vais vous montrer ce que j'ai eu en cadeau à sephora déjà je tiens à remercier la sephorette donc c'est la patronne de sephora et franchement elle est super gentille c'est fera où je vais chez moi c'est le sephora du centre ville de camp donc saint pierre et moi je la trouve sympa donc même les sephorette là bas franchement je les trouve sympa et mes cadeaux je trouve que j'en ai eu un petit peu plus que d'habitude d'habitude j'ai beaucoup d'échantillons et tout ça là j'en ai un peu plus donc déjà le seul échantillon que j'ai eu c'est ce parfum là mais c'est pour homme donc ça sera pour mon chéri ensuite j'ai eu un crayon comme ça de chez sephora de toute façon ensuite j'ai eu ceci de sephora donc voilà où c'est écrit sephora collection voilà donc ça c'était une collection de newell cette année je crois donc voilà j'ai eu ça donc je sais pas trop ce que je vais en faire mais parce que ça perso je pense pas que je vais m'en servir peut-être que je le donnerai ou soit un jour quand je ferai un concours je ferai gagner je sais pas on verra voilà ensuite j'ai eu des lingettes exfoliant de chez sephora c'est au bambou donc j'ai vu dans certaines vidéos ils en ont eu beaucoup eu au pamplemousse et j'aurais aimé au pamplemousse mais bon déjà un paquet comme ça ça coûte 5,99 je suis contente que j'ai eu ça par sephora et puis c'est bien mes cadeaux gold ensuite j'ai eu un petit pouce mousse ça sert toujours surtout dans les conditions actuelles ça sert toujours donc je suis contente je sais pas s'il sent bon s'ils sont bon ils sont très bon donc voilà les pouce mousse de chez sephora j'en ai pas beaucoup testé j'en ai déjà une ou deux donc à tester et ensuite du coup on passera aux achats donc déjà je voulais y aller pour m'acheter la petite palette de chez tout fait il y en a quatre j'aimerais avoir les quatre et je pense que je m'achèterai les quatre voilà donc moi c'est celle ci la rose elle est trop 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 belle à la base je veux les la violette mais il y avait pas en rayon donc je pense que le mois prochain si je peux je m'achèterai les trois et voilà la beauté franchement elle est magnifique le packaging se présente comme ceci comme derrière je vais vous faire des swatchs et je vais peut-être aussi vous faire un make-up avec cette palette donc je vais vous swatcher les six j'ai attendu la vidéo pour swatcher d'acte ça ah bah du coup des lingettes ça je vais prendre tant qu'à faire des lingettes ici ils sont bons je les connais en toute façon les lingettes sephora donc j'ai pris celle ci celle ci me manque celle ci toc celle ci m'a l'air trop belle et la petite dernière voilà 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 les swatchs qui sont magnifique alors je sais pas comment je peux vous montrer de plus près et que vous avez une meilleure éclairage mais elle est trop belle franchement donc écoute 29 euros 99 c'est ça moi je l'ai payé 22 euros quelque chose donc c'est toujours ça de moins donc voilà et j'espère que je vais pouvoir me prendre les trois autres car franchement la pigmentation elle est géniale et le rouge à lèvres et le rouge à lèvres et le rose ça y est il est sec franchement magnifique donc on va enlever tout ça et j'ai du mal enlever franchement le rouge à lèvres et le rose là il est trop trop bien ensuite vous savez que la collection de richard est sortie dans tout sur le site internet déjà sephora et il l'a dit dans certaines sephora de france donc moi je moi j'y vais évidemment elle n'y était pas donc j'étais dégoûté il en fait une promo un truc de ouf et en fait et ben elle n'y est pas dans mon sephora un mois en normandie à caen il en fait elle n'y est que à rouen mais moi ça fait loin de chez moi rouen je ne vois pas faire une heure et demie deux heures de route juste pour une palette donc et ben je suis j'ai téléphoné sephora j'ai demandé si c'était possible de la commande et sur interne sur en boutique du mois de la commande et en boutique elle savait pas trop donc elle m'a mis en attente blablabla elle m'a dit oui on peut venez tout de suite parce que d'ici deux heures ça se trouve ça fonctionnera plus donc j'y étais et du coup elle est passée à moins 25% pour la journée gold donc du coup elle coûte 22 euros 99 ou 80 je ne sais plus combien et moi je l'ai payé 17 euros 40 donc franchement ça vaut le coup donc je suis contente j'ai la palette de richard je la voulais déjà que je suis passée à côté de sa palette highlighter donc franchement on en parle tellement que vous la connaissez voilà si vous connaissez pas richard c'est ce Petit monsieur on va dire il a une chaîne de youtube à l'instagram c'est un grand youtube heures voilà vous vous connaissez un et la palette elle est comme ça je l'ai pas testé je n'ai pas swatcher j'ai attendu pour faire la vidéo et franchement la beauté elle est trop trop belle je vais vous la montrer comme ceci franchement elle est magnifique donc je vais swatcher tout de suite parce que j'ai trop envie de mettre mes petits doigts dedans donc déjà la gaga elle me donne trop envie c'est pigmenté les ah ouais c'est pigmenté 1 donc là je vous swatch tous les maths franchement ça m'étonne pas parce que déjà la collection les deux collections s'ananas c'est bien pigmenté mais là donc voilà les maths franchement elle est magnifique elle est magnifique franchement franchement bravo à toi richard elle est trop trop belle trop trop belle franchement magnifique je vais swatcher les érisées et les risées je peux vous dire que ça promet oh la 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 waouh 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 et il me reste celle ci et celle ci et celle ci voilà je vous ai fait tous les swatchs je sais pas comment je peux vous montrer je vais essayer de me lever pour que vous voyez bien au jour voilà là je suis au jour franchement regardez moi ça regardez moi ça elle est magnifique je suis ravie de l'avoir acheté elle est trop trop belle elle est trop 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 belle hop hop voilà hop franchement je vais vous faire un maquillage avec même si on en parle beaucoup sur instagram quoi les gens en parlent beaucoup sur instagram sur youtube et tout je vais quand même vous faire un maquillage avec euh je sais pas quand mais je vais vous en faire un donc voilà franchement ravi de mes achats et là je vais vous montrer mon maquillage mon make up d'aujourd'hui donc j'ai testé cette palette là de chez kiko de leur nouvelle collection hop voilà donc j'ai testé en fait toutes les couleurs de la palette sauf celui ci et franchement elle est magnifique vous voyez mon make up elle est magnifique j'ai testé que presque du kiko sauf un produit j'ai mis ce blush là de la collection noël et c'est highlighter là de la collection de noël donc le blush qui est trop beau voilà et l'highlighter franchement qui est trop beau aussi voilà et en mascara le mascara de chez benefit comme ceci que j'aime beaucoup voilà pour cette vidéo j'espère que vous avez aimé ma vidéo que dites moi ce que vous en pensez de la palette Too Faced si vous en avez les quatre ou si vous en avez une des quatre dis moi ce que vous en pensez si vous avez craqué pour la palette Richard dites moi aussi en commentaire et si aussi vous connaissez la marque Goden Rose dites moi aussi ça en commentaire il y a beaucoup de choses que vous devez me dire en commentaire mais dites moi tout ça en commentaire et moi du coup je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo n'oubliez pas de mettre un pouce et moi je vous dis à tout bientôt allez ciao bye bye